M. le maire, quelle est l'atmosphère actuellement au sein du conseil municipal? Le conseil municipal, je ne peux pas dire qu'on se l'a fait dire par les citoyens qui viennent aux assemblées. Je veux dire, c'est divisé. C'est divisé parce qu'on avait au moins, je te dirais, deux conseillers qui ne semblaient pas être d'accord. Ils étaient d'accord pour un module, mais pas au parc Olivier Tremblay. Alors, c'est ça qui a fait un peu de brouhaha. Alors, bon, parce que moi, je vais dire, j'ai été parti dans le mois de juin, j'ai pris des vacances deux fois. Je me suis rendu à Muskegon, au Michigan, une semaine. Bon, c'est à voter, c'est à accepter, la question du module au parc. Quand tu es revenu, tout était tombé à l'eau. Ça ne marchait plus parce qu'il a reçu des lettres, je m'en dirais, des lettres de mes cousins, je m'en dirais, qui sont en dehors, qui ne sont même pas de Saint-François. Je suis chez Sherbrooke, puis dans le bout de Montréal. Bon, ça fait qu'on a tout rétabli la situation, tout ça. Tout est à beau, puis c'est accepté. Je repars, je prends une semaine ici, je repars dans la troisième semaine pour Virginia Beach. Quand je reviens, tout est encore viré à l'envers. Il n'y a plus rien qui marchait pour le parc. Bon, ça fait que là, j'ai été obligé de reprendre tout ça en main parce qu'il avait reçu des lettres, puis il disait, « Wow, 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 le projet, là, on ne porte pas ça présentement. Et tant qu'on ne sera pas plus sûr que ça. » Alors, il reste que ça a été, je te dirais, manœuvré un peu par mes cousins. Je les comprends, eux autres, les ancêtres, c'est détremblé au parc. Puis eux autres, bien, ils voulaient protéger leur parc, mais je ne comprends pas de quelle manière qu'ils voulaient le protéger. Parce qu'il me semble que mettre un module là, on ne voulait même pas déguiser. C'était le comité du quartier Amorigeau. Ils voulaient le faire en bois, même avec un insigne d'un moulin à grande roue. Alors, il me semble qu'on gardait, tu sais, la caractéristique du coin. Tout est à fait, là, de façon, là, je te dirais, là, pour rendre les gens heureux de tous bords et de tous côtés. Bien, malheureusement, souvent, là, que c'est tout ce qui arrive, Sylvain, c'est pour deux ou trois personnes, là, bien, ça a tout viré de bord. Puis, je pense qu'on s'est occupé plus de deux ou trois personnes qu'on s'est occupé de la majorité. Comment allez-vous faire pour ramener l'harmonie au sein de votre municipalité, M. Laflamme? Je vais dire, Sylvain, que je ne le sais réellement pas parce que, là, deux semaines, on est allé rencontrer notre avocat à Sainte-Fouais, là, puis on lui a exposé le problème. Puis, là, bien, on est en attente. Je sais que du côté de Morigeau, M. Gendron semble être convaincu qu'il y a quelqu'un qui a agi une mauvaise foi dans ce dossier-là, puis, lui, semble vouloir attaquer jusqu'à temps de gagner son point. Alors, là, on est un peu dans l'incertitude. J'aurais aimé convoquer, moi, les membres de mon conseil il y a sept semaines, puis j'attends parce que, je vais dire, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça, puis on ne sait pas ce qu'il y a le pied danser. Ça fait qu'on va voir, là, dans les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer. Puis, à partir de là, bien, moi, je me fie bien gros à notre avocat de la municipalité. D'ailleurs, pour la question du parc, là-bas, il nous a dit un petit peu quoi faire, là, pour essayer de se tenir dans la légalité. Ça fait que, dans le moment, moi, j'attends un peu, là, les contre-coups, puis à partir de ce qu'on aura, là, dans les mains, bien, là, on va essayer d'en arriver, peut-être avec notre avocat, à trouver une solution qui va plaire à tout le monde. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Bien, j'espère, mais je n'en suis pas convaincu. M. Laflamme, merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait plaisir. M. Laflamme, merci beaucoup.